amis des couteaux bonjour bon vous reconnaissez le décor là ou pas là ah non reconnaissez pas salut et lui vous le reconnaissez et ouais on est en visite chez loïc après marcel maintenant j'enchaîne avec loïc adhé j'ai passé un très bon moment avec marcel mais comme moi je suis content là d'être avec mon poteau là ah et on va s'éclater il y a du schlas à essayer il y a pas mal je veux tout goûter merci d'être venu bien s'éclater ah bah merci à toi de m'accueillir et avant d'aller lancer on va manger ah tu as fait une paella et tu veux que tu veux grailler la paella toi aussi c'est beau matrice américain mais qui me les a fait en fait là on en a pour environ trois mois d'essai là bon loïc moi je suis venu pour notamment pour essayer ça le splinter alors en ce moment je danse pas mal de choses légères comme le seringue et là du 130 grammes je les trouve je moi je les trouve super et on est sur l'hybride parfait entre le couteau et le beau shuriken c'était l'idée et donc merci la pâte créative de Opus de nous avoir fait ce petit bijou il faut que faut que j'essaye c'est parti ça revient ça revient tout seul yes ça porte super bien c'est une tuerie c'est un vrai plaisir de lancer ce petit splinter tout à fait ça veut dire écharde en anglais je commence à bien les sentir le mec est en vide extra alors là c'est ton fameux kunai tout à fait et ronnie kunai donc en fait c'est un kunai prototype qui n'a jamais été produit parce que parce qu'en fait il est très léger 170 grammes 4 millimètres et que ça reste quand même un couteau difficile à lancer bon c'est vraiment mon couteau plus cher à lancer ça part comme une balle est génial allez en test ça part vite hein alors cet étui il est trop fort je vais me faire un petit peu bon C'est super ! Donc là, je vais avoir la chance de pouvoir tester le sur... Surgeon ? Ouais, surgeon. Surgeon ? Surgeon ou surgeon pour les... Surgeon ? C'est le surgeon ou c'est... Le surgeon pour les... Ou c'est surgeon ? Ça veut dire le chirurgien parce que bon, il a quand même... Surgeon ! Ah, ok ! Comme si tu disais sir, sirgeon. D'accord, ok, sirgeon. Donc, collaboration ? Tout à fait, avec mon ami Opus. L'idée, c'était de faire un couteau vraiment typé pour le no-spin. Et donc, on en est arrivé à ça. Donc, un couteau qui a vraiment de la gueule, qui est badass. Et avec toujours la petite empreinte, le petit oeil de Opus. Il m'avait marqué ce couteau quand je l'avais vu, là. Je m'étais dit ouf ! Et il est beau ! Ben c'est ça, en fait, il est beau, je trouve qu'il a de la gueule. Je ne suis peut-être pas un chirurgien. Peut-être plus un médecin légiste, moi. On va voir tout de suite ça. On va faire une petite autopsie des cibles. Alors, il en a que deux, il en a perdu un. Ce n'est pas sérieux. Fais attention à tes affaires. On va être trop pire. Restez groupir. Restez groupir. Restez groupir. Alors là, maintenant, on teste le rajin. Donc, ça, c'est ton couteau. Ça, c'est mon couteau, c'est mon couteau. Ton à toi. C'est mon à moi. C'est moi qui ai dessiné. C'est mon à tout. Voilà. C'est moi qui le fait découper. C'est moi qui prend les commandes. Et c'est moi qui l'envoie. Et pour l'avoir, c'est chez toi ? Pour l'avoir, c'est directement par moi. Vous m'envoyez un petit message. Et puis, si ça vous intéresse, let's go. Bon, on teste le rajin. C'est déjà impressionnant en vidéo de le voir lancer. Mais de le voir lancer en vrai, là, mais c'est trop pire. Ah non, c'est excellent. Oh putain, je prends des risques. Tu veux les prêtes ? Ah mais c'est trop sympa. C'est trop sympa. C'est un lamineur. spécial dédicace à Marcel. Je m'entraîne, je m'entraîne Marcel. ça va venir, t'inquiète pas. Je les trouve super sympa. Et j'aime beaucoup le petit creux que tu as mis ici. Il y a juste la place pour pouvoir mettre son doigt. C'est le petit repère d'agrothérapeute. Il y en a là-dedans. 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 Autant pour le no-spin, que pour le half-spin instinctif, que la rotation, bref, le couteau à tout faire. Et il est super bien. C'est la version 3, qui n'a pas la version définitive, je ne l'ai pas là actuellement, qui est sensiblement la même que celle-ci, mais avec le dos qui n'a pas cette partie-là. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, quand on le prend en version half-spin, donc par la lame, du coup, on est bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas se faire mal. Là, ça pique un peu. Il faut que j'essaye ? Oui, s'il te plaît. Il faut que j'essaye. Ben oui. Comme ça, on verra si ça monte. C'est pas de ma salle. Là, je tente. Allez, boum. Oh. Oh. Ben voilà, c'est la ligne en l'extérieur. Oh. 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 M3. Et puis il a de la gueule ! Il est badass. En fait, j'allais partir. J'ai vu ça sur la table. Il allait me cacher ça. C'est trop de couteaux ! Merci Loïc ! J'ai passé une super après-midi avec Loïc. J'ai pu essayer plein de couteaux et on a échangé sur la technique. Oui, longuement d'ailleurs. Longuement et c'est très intéressant. Il m'a débloqué sur certaines choses. Vraiment, ça reste entre lui et moi. Il fallait être là. C'est comme ça. Merci Loïc. On va se baigner ? Oui, on va se baigner et peux-tu en faire à la maison ? Tu es sérieux ? Bien sûr. Là, il ne s'est pas truqué. Il n'est pas bien lui ou quoi ? Non, je suis sérieux. Ils sont trop forts ces couteaux. Regardez, regardez, je vous montre comment ils sont trop forts. Regardez. Regardez, il voit. Il voit tout. Il marche d'habitude. Est-ce que je les reprends ou pas ? Il est obligé. C'est bon, il les mérite. Il les mérite ou pas ? Il les mérite, oui. Bon, mis des couteaux, on va à la pistoche. On y va ? Allez, on va se baigner. Allez, go ! On va à la pistoche. On va à la pistoche. On va à la pistoche. On va aller dans le pays. Bon, je vais me dire. Il n'y a plus... traversé la rivière et c'est parti. J'ai cru entendre C'est génial la fronde, à bientôt amis des couteaux J'arrive Maxime c'est bon j'arrive